Bonjour à tous, j'aimerais vous faire visiter un site de pièces détachées pour notre marque préférée. Je vous en ai parlé déjà il n'y a pas longtemps, mais j'aimerais faire une petite visite avec vous en immersion totale. Progressivement, il y a des pièces qui arrivent, tous les jours il y a des nouvelles pièces. Après, il y a des pièces qui sont plus ou moins compétitives niveau prix, mais après, il faut laisser un peu le temps faire parce que plus il y aura de pièces commandées, plus les prix peuvent peut-être baisser. Ça, seul le temps nous le dira. Donc le site, c'est ça. Le site, le voilà. Donc là, si nous allons dans le rayon jardinage par exemple, nous avons accès à tout ça. Pour l'instant, il y a tous ces articles qui sont en cours. Alors, si on va dans le bricolage, et après il y a cuisine. Donc il y a les monsieur cuisine, il y a tous les trucs comme ça où il y a les pièces détachées. Ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Donc là, pour l'instant, il y a ces articles-là. Voilà. Et là, moi je me suis arrêté sur quelque chose et qui m'a vraiment intéressé. Je vais vous montrer. C'est au niveau du jardinage. Je vais vous montrer au niveau des tailleux. Parce que ça, ça m'a interpellé. Parce que je sais qu'il y en a qui ont eu le problème. Alors, donc je vais aller dans Parkside. Et là, il faut que je le trouve aussi par contre. Alors, où c'est qu'il est le tailleux performance ? Il est là. Et là, regardez ce qu'il y a de disponible. A prix pour moi assez compétitif. Bon, les batteries sont toujours un peu plus chères sur le SAV. Regardez. La pièce-là. Cette pièce-là. Je pense que certains ont déjà cassé cette pièce. Ah oui. Donc, pièce numéro 19 et 23 à 26. Donc, ça, la rondelle, ça, ça. Eh bien, oui. Et on peut avoir cette pièce-là en pièce détachée. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... C'est super. Franchement, tip top. La plaque en dessous. Bon, forcément, la lame, 29 euros. Mais vu que l'article en lui-même, il coûte 70, on va dire que c'est encore compétitif. Par contre, ce qui est embêtant, je vais vous montrer. Et ça, c'est clair qu'eux, ils n'y peuvent rien. Parce qu'il y arrive un moment donné, quand un article coûte 30 balles, pour avoir des pièces détachées, c'est compliqué. Alors, je vais rechercher où c'est que j'ai été. Je suis allé au mauvais endroit. Attendez. On y retourne. Je sais, ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas évident. Alors, où c'est que c'est ? Où c'est qu'il est ? Mais c'est quoi ce bordel ? Ah, c'est tailleux. Voilà. Tailleux. De toute façon, par contre, il y a tellement de choses. Donc là, je vais vous montrer. Donc, il y a, vous pouvez avoir le lanceur, les petites lames. Et j'ai vu aussi qu'on peut avoir sur le site les anciennes batteries. Voilà. Par contre, là, à ce niveau-là, celui-là, par exemple, 35 euros. C'est sûr que si l'appareil ne vaut pas trop cher, c'est un peu embêtant. Les charbons. Vous pouvez changer le charbon des tailleux. Regardez, il y a les charbons. Moi, jusqu'à maintenant, je disais que ce n'était pas dispo. Là, vous voyez, on peut avoir les charbons. Donc là, il y a 15 pages. Je ne vais pas pouvoir faire les 15 pages. Ce n'est juste pas possible. Poignée. Vous pouvez avoir le moteur. Bon, certes, 70 balles. Mais après, l'appareil, je ne sais pas combien il coûte. Le moteur. Après, le moteur, 30 euros, suivant le prix de l'article. Ça, c'est un peu embêtant. On va voir. Charbon aussi. Donc, on va refaire la quatrième page. On va aller jusqu'à 5. Là, regardez. Petit pignon d'entraînement. Après, je suis allé dans le... Voilà. La référence, elle est là. Taillée avec coupe bordure. Donc, c'est peut-être pour le petit truc. Et il me semble que quelqu'un m'a demandé si c'était disponible. Et moi, j'avais dit non. Parce qu'il l'avait cassé. Et du coup, si la personne voit cette publication, il pourra aller faire un tour dessus. Sur le site. Donc là, je regarde un petit peu avec vous. Parce que forcément, on ne peut pas tout voir. Il y a beaucoup de choses. Donc, les charbons aussi. Poignée. Ah, un grenage excentrique. La tête de bobine. Il y en a qui m'ont demandé où la trouver. Eh bien, on peut l'avoir là. Là, je pense qu'il y a moyen... Il y a plus de choix sur le site de SAV directement. Alors, regardez. Donc, le tailleur lui-même. C'est le tailleur. On ne peut pas le commander. L'accouplement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, sinon. Bricolage. Je ne suis pas trop allé voir dessus. Parce que, pour l'instant, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus de pièces détachées. Je crois que je vais... Allez, on va cliquer sur perceuse. Mais je ne crois pas qu'il y ait, pour le moment, grand chose. Mais il faudrait tellement... Alors, poignée. Ça, si j'avais su. Je l'aurais commandé sur le site. Parce que je l'ai acheté sur AliExpress. La poignée pour le perfo. On peut encore avoir les batteries. Ces batteries-là, ancienne génération. Quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul. Je ne sais pas comment ils font pour les avoir. Alors, là, je suis sur le cul. Pièce d'origine. 40 balles. Ça reste encore raisonnable pour des batteries qui sont quasiment introuvables. Les chargeurs ancienne génération. Là, encore là. Le plateau d'une perceuse à colonne. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, il n'y a pas de photos. J'espère qu'elles arriveront bientôt. Parce qu'on ne sait pas trop de quel outil ça va exactement. Le mandrin. Bon, pareil. Par contre, le mandrin, le prix pique un petit peu. Parce que c'est quasiment le prix de la machine. Là, c'est pareil. Encore une batterie ancienne génération. Je parle trop vite. Excusez-moi. Désolé. Celle-là, on ne peut pas l'avoir. Rupture de stock. Pareil, une poignée d'un perfo d'un autre modèle. La vidéo est un peu longue. Mais bon, voilà. Je vous fais un peu le tour. Mais il y a tellement de choses. Encore un plateau. Celui-là, il a l'air plus solide. Donc, photo à venir. Les batteries sont un peu plus chères, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne vais pas faire toutes les pages. Mais bon, j'aimerais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Plateau. Bouton d'arrêt d'urgence. Alors, batterie. Donc là, on va aller à autre chose. Donc, on va retourner dans le bricolage. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois qu'il y a les accessoires du nettoyer haut de pression. Alors, les six sabres. Alors, je crois qu'il y avait dans les six sabres, il y avait une petite erreur de prix. Je l'avais signalé. Alors, attendez. Je vais voir six circulaires. Je ne suis pas allé voir encore. Qu'est-ce que nous avons ? Les lames, forcément. Les batteries. Lames, lames, lames. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Carter de protection. Ça, batterie. Il y a trois pages. Après, comme je vous ai dit, ça viendra progressivement. Il va falloir être patient. Parce que tous les articles ne sont pas faciles à avoir. Ça, c'est bien. Rondez les écrous. Moi, je n'ai pas réussi à le trouver sur l'ancienne que j'avais. Donc, voilà. Pour là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va reculer. Attendez, on va retourner là. Bricolage. Après, on fait les six sabres. Alors. Six sabres. Pardon. Alors, dans les six sabres. Donc, six sabres. Après, à vous de voir. Prenez votre temps et regardez un petit peu tout ce qui vous intéresse. Voilà. Là, il y a eu une erreur de prix. J'allais signaler. Dans le mois, le prix va être modifié. Parce que le levier de déverrouillage, 30 euros. Il y a une petite erreur. Après, ça peut arriver. Il y a tellement de trucs sur le site. La partie avant. Le guidage d'une scie sauteuse. Alors. Il y a deux pages. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà. En jardinage. Je trouve qu'il y a plus de choix pour le moment au niveau jardinage. Et aussi au niveau cuisine. Ça, j'ai trouvé ça super bien. Il y a ces articles-là pour l'instant. Donc là, par exemple. L'extracteur de jus. Et moi, même si les prix sont peut-être. Ce n'est pas super compétitif. Mais on peut avoir les pièces détachées à l'heure d'aujourd'hui. Ça, par exemple. Cette partie-là. Le tamis. Ça, c'est un truc que je pense qu'on peut abîmer très vite. Et il est à 12 euros. Et je trouve que ça reste encore raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Étant donné que le site est très récent. Soyez indulgent avec les prix. Il y a des articles qui sont compétitifs. Des autres, un peu moins. Un peu comme toutes les marques. Regardez, quand vous voulez réparer une visseuse Makita. Vous voyez que la gâchette coûte le prix de la machine. C'est pareil. On ne peut pas être compétitif sur tout. Surtout sur des outils qui sont bas au niveau des prix. C'est compliqué d'être compétitif. J'espère que dans un futur proche, on arrive à avoir les cartes électroniques des outils performance. Ça, ça serait tip top. En attendant, allez faire un tour sur le site. Vous verrez, il y a quand même pas mal de pièces en attendant. Je vais mettre cette vidéo sur toutes les plateformes. Que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Comme ça, que ça soit bien partagé. Finalement, on peut quand même avoir des pièces détachées à l'heure d'aujourd'hui. Pas tout. Mais ça commence à venir progressivement. Allez, tchuss !